Les arméniens et de violations des droits des Arméniens vivant en Azerbaïdjan. Ainsi a commencé une guerre non déclarée entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Que voulaient les Arméniens en réalité ? Vous croyez que ces soi-disant intellectuels d'Erivan pensent à nous ? Non, ils pensent au territoire et c'est pour cela qu'ils veulent le Haut-Karabakh. Ils ont besoin seulement pour cette цель. Vous pouvez imaginer comment les appels du parti d'Asnapsutsun étaient enracinés dans les cerveaux des gens. Les arméniens Oui, les Arméniens avaient besoin des territoires encore plus grands pour réaliser leur rêve de Grande-Arménie. Pour réaliser ce rêve, ils ont commencé à utiliser des moyens sales. Il y a 20 ans, au mois de février 1988, les nationalistes arméniens ont commis avec le soutien du parti d'Asnapsutsun un acte sanglant à Soumgaïd. En conséquence, 32 personnes ont été tuées, dont 26 Arméniens et 6 personnes d'autres origines. En accomplissant cet acte, les nationalistes arméniens voulaient présenter les Azerbaïdjanais à la communauté internationale comme un peuple sauvage, barbare et terroriste. Quelle était l'origine de ces événements à Soumgaïd et pourquoi on avait choisi Soumgaïd ? Avant d'éclaircir les questions obscures, jetons un coup d'œil sur la chronologie des événements. Ce qui est intéressant, c'est qu'après être élu chef de l'État, Mikhail Gorbachev a commencé à mener une politique pro-arménienne et à nommer les Arméniens au poste dans son entourage. Shakhnazarov, chargé des questions politiques, Aganbekian, chargé des questions économiques, et Sitarian, chargé des questions de planification. Ils ont commencé à réaliser leurs prétentions territoriales à l'aide de Mikhorbachev. Pour pouvoir réaliser ces prétentions, il fallait d'abord éloigner de la scène politique Heidar Aliyev, premier vice-président du Conseil des ministres de l'URSS et membre du Politburo, qui ne laisserait pas réaliser ses prétentions. Et ils l'ont réussi au mois d'octobre 1987. En novembre de la même année, le membre de l'Académie des sciences de l'URSS Aganbekian a prononcé un discours devant la communauté arménienne à Paris où il a déclaré qu'il serait raisonnable de rattacher le Haut-Karabakh au territoire de l'Arménie. Alexandre Yakovlev, secrétaire du comité central du Parti communiste de l'URSS, membre du bureau politique et architecte principal de Perestroika. Oui, Aganbekian n'avait pas agi de sa propre initiative à Paris. Cela n'aurait pas été possible sans autorisation de Gorbachev. Les médias soviétiques et internationaux ont lancé une grande propagande planifiée à l'avance. Cette propagande était soutenue à l'intérieur du pays par le pro-arménien Borovic, l'académicien Dupé Sakharov, Staravojtova et d'autres, et à l'étranger par le lobby arménien. La rencontre de Gorbachev avec la communauté arménienne au mois de décembre 1987 n'était pas un hasard non plus. Le lobby arménien a offert à Gorbachev et à son épouse des cadeaux précieux, ce qui signifiait que Gorbachev allait régler le problème du Haut-Karabakh en faveur des Arméniens. Suite à cet accord, une série de manifestations massives a été organisée dans de différentes régions de l'Arménie et du Haut-Karabakh. Le 13 février 1988, 5 000 personnes se sont rassemblées devant le comité régional du Parti communiste à Stepanakert et la séparation immédiate du Haut-Karabakh de l'Azerbaïdjan a été proclamée. Ces êtres reçus au comité central à Moscou à Copéane et Gabrielan ont informé le 18 février le groupe de 10 000 manifestants à Stepanakert que Moscou les soutenait et que le problème du Haut-Karabakh serait réglé en faveur de l'Arménie. En réponse des manifestations de protestation ont eu lieu à Bakou et dans d'autres régions de l'Azerbaïdjan. Une association intitulée Kronk a été créée sous la direction du nationaliste radical Manoucharov au Haut-Karabakh. Suite à l'appel de cette association, les sessions des soviets des députés du peuple ont eu lieu dans toutes les régions du Haut-Karabakh, y compris à Stepanakert. Il n'y avait qu'une question à l'ordre du jour, celle de la séparation du Haut-Karabakh de l'Azerbaïdjan et son rattachement à l'Arménie. Moscou est resté silencieux face à cette décision anticonstitutionnelle. Oui, les Arméniens avaient besoin des territoires. Les Azerbaïdjanais de l'Arménie ont été massivement déportés de leur région natale. Le 22 février, les Arméniens ont tué deux jeunes Azerbaïdjanais à Skeran. Compreuve, nous souhaiterions citer les phrases suivantes tirées du livre « KGB et le pouvoir » de Philippe Bokkov. On peut toujours discuter qui a commencé le premier, le côté azerbaïdjanais ou arménien. Ce qui reste incontestable, c'est que les premières victimes étaient les Azerbaïdjanais. Ceci a aggravé le conflit entre deux peuples. Une manifestation de grande ampleur a eu lieu à Songhaïd le 26 février. Les intervenants ont appelé à défendre les droits des Azerbaïdjanais. Citons un autre fait, témoignant que les événements de Songhaïd étaient planifiés à l'avance. Entre le 1er janvier et le 25 février 1988, près de 1000 Arméniens avaient retiré de leur compte en banque 8 343 691 roubles et ont quitté la ville en urgence. Un autre fait intéressant, à la fin du mois de février, le chef de la ville de Songhaïd était convoqué à Moscou, le chef de police et le chef de KGB de la ville ont été licenciés. La ville n'était pas surveillée. Le 26 février, les agitations se sont agrandies. La désobéissance régnait partout. Les organes judiciaires étaient paralysés et toutes leurs armes étaient confisquées. Un grand nombre d'établissements de commerce a été détruit. Les voitures ont été brûlées. Il était impossible de calmer les manifestants. Le 30 novembre 2007, suite au décès de Khrouchkov, ex-président de KGB de l'URSS, le quotidien britannique The Times précisait sur son site internet que Khrouchkov et les autres membres de KGB, en profitant des mécontentements justifiés des habitants, ont organisé des actes de provocation dans de différentes villes de l'URSS, tels que Soumgaït, Bakou, Tbilisi, Vilnius, Riga, etc. En même temps, l'armée soviétique s'est disloquée dans des quartiers et arrondissements de Soumgaït. Elle n'est pas pourtant intervenue aux événements. Le 28 et 29 février, un acte sanglant s'est produit à Soumgaït. En conséquence, 32 personnes ont été mortes. Le 1er mars, le couvre-feu a été instauré en ville. Mais pourquoi l'armée soviétique était-elle silencieuse devant ces actes ? Le 18 juillet 1988, à la réunion du soviète suprême de l'URSS, Gorbatchev a déclaré que l'armée était entrée à Soumgaït avec une heure de retard. Ce n'était pas vrai. Le ministre de la défense de l'URSS, Yasov, l'a confirmé dans son interview. Pourquoi les extrémistes arméniens avaient pris pour cible la ville de Soumgaït ? Il y avait des raisons. Dans cette ville industrielle, 10 000 adolescents préparaient un diplôme professionnel. Venus de différentes régions d'Azerbaïdjan, ces jeunes étaient loin du contrôle parental. A l'époque soviétique, la ville était industriellement développée, mais il y avait des problèmes de logement. 17 000 personnes attendaient un logement. 20 000 habitants logeaient dans des bidonvilles. La situation criminogène était critique. Plus de 10 000 détenus libérés et habités. L'absence de chefs politiques et judiciaires compliquait les situations et augmentait les agitations. Les dossiers de l'acte criminel illustrent que du 7 février au 3 mars 1988, 210 personnes d'origine arménienne étaient provisoirement installées dans des hôtels Abcheron, Genjlik, Damir Yolwakzale et Azerbaïdjan de Baku et Bahar de Soumgaït. Plus tard, il a été révélé que ces personnes commettaient des actes de provocation parmi les citoyens. L'un des participants actifs, Édouard Grigorian, le confirme lors d'une interpellation. On en reparlera plus tard. Ces soi-disant invités portaient dans leurs mains des caméras difficiles à acquérir par un citoyen ordinaire. En peu de temps, des monuments aux Arménières-Monts ont été érigés à Stepanakert. À Érivan, en urgence, un livre intitulé « Soumgaït, génocide glasnost » a été publié et diffusé en Russie. Des vidéos consacrées aux événements de Soumgaït ont été diffusées dans différents pays du monde. Ainsi, ils ont commencé à propager que l'Azerbaïdjan menait une politique de génocide contre les Arméniens. Un groupe d'enquêteurs a été créé. Les premiers mois, près de 1000 personnes ont été interpellées, dont 500 emprisonnés et 49 condamnés. Les criminels ont été punis. Pourtant, la déportation forcée des Azerbaïdjanais de l'Arménie et du Haut-Karabakh, les tortures pratiquées sur ces personnes, leurs massacres, le pillage de leurs propriétés n'ont jamais été rappelés et aucun Arménien n'a été puni pour ces actes criminels. Édouard Grigorian a avoué aux enquêteurs qu'à la mi-février 1988, un groupe d'émissaires était venu dérivant et s'était installé dans son appartement. Plus tard, il a été révélé que Grigorian recevait des instructions de l'argent et des produits narcotiques. Édic, surnommé Pacha, a rassemblé le lendemain autour de lui quelques adolescents et les a incités à prendre part prochainement dans certaines opérations et gagner ainsi beaucoup d'argent. Le 27-29 février 1988, Grigorian a dirigé les agitations à Sumgaïd. En disant qu'ont tu les Azerbaïdjanais à Stepanakert, il a réuni autour de lui beaucoup de jeunes et leur a donné de l'argent et des narcotiques. Ils ont attaqué les maisons des Arméniens habitant dans différents arrondissements et quartiers de Sumgaïd. Ce qui est étrange, c'est que la liste des victimes arméniennes était établie à l'avance. Grigorian connaissait les noms des Arméniens qui avaient refusé d'aider le comité au Karabakh et l'association Kronk. C'étaient eux les premières victimes. L'une des premières victimes était la famille Medjlumyan, qui habitait dans le troisième arrondissement. Les voyous sont entrés dans l'appartement et ont frappé tous les membres de la famille. Quant à Edouard, Grigorian l'a violée Karina Medjlumyan, la fille de Medjlumyan, propriétaire de la maison. « Enquêteur, vous avez reconnu Madame Medjlumyan ? » « Grigorian, oui, c'est elle. » Les événements suivants étaient encore plus monstrueux. « Grigorian, j'ai participé au désordre massif. » « Grigorian et sa bande ont pénétré dans la maison de Petrosian qui habitait dans le bâtiment 33 du même arrondissement. Ils ont endommagé les objets domestiques, les ont jetés dehors et les ont brûlés. » « Enquêteur, c'est Petrosian qui te reconnaît ? » « Grigorian, oui, ce n'est pas la peine de parler de lui. » « Si vous l'aviez vu avant, il n'était pas pareil. » « Quand je suis entré dans son bureau, je l'ai vu trembler de peur. » « Enquêteur, il dit que c'était un coup de hache, mais il n'est pas mort. » « Grigorian, il n'est pas mort. » Selon les documents de l'enquête, les Arméniens Igor Oganov, Vazgin Sarkissian et Karina Kasparian, qui travaillaient dans le service d'aide médicale d'urgence de la ville de Soumgaïd, ont bien aidé Grigorian. Aujourd'hui, les Arméniens et leurs défenseurs à l'étranger qualifient les événements de Soumgaïd de 1988 comme un acte de génocide contre les Arméniens et veulent orienter l'opinion publique internationale dans une fausse direction et cacher la vérité. « Préférons-nous de nouveau à l'histoire. » Le 18 juillet 1988, lors de la réunion du Soviet suprême de l'URSS, le dialogue suivant s'est déroulé entre Gorbatchev et les députés arméniens. « Gorbatchev, dites-moi, quel était le pourcentage des Azerbaïdjanais arrivants au début du siècle ? » « Embartement, j'ai du mal à le dire. » « Gorbatchev, je peux vous le rappeler, au début du siècle, les Azerbaïdjanais constituaient 43% de la population dérivante. Et aujourd'hui, quel est le pourcentage de la population azerbaïdjanaise ? » « Embartement, très peu, peut-être à 1%. » « Gorbatchev, en le disant, je ne veux pas accuser les Arméniens. Ils ont opprimé et expulsé les Azerbaïdjanais. » Ce dialogue témoigne que même Gorbatchev n'avait pas quelquefois hésité à évoquer la politique de purification ethnique effectuée par les Arméniens contre les Azerbaïdjanais. Aujourd'hui, aucun Azerbaïdjanais ne vit en Arménie, tandis que selon les chiffres officiels, 30 000 Arméniens continuent à vivre en Azerbaïdjan. Les événements de Soumgaïd étaient un acte réfléchi et planifié à l'avance. Il faut noter que si les Azerbaïdjanais n'étaient pas un peuple sage et humaniste, le nombre de morts aurait considérablement augmenté à Soumgaïd. Le peuple azerbaïdjanais ne peut pas être mauvais. Pendant cette période d'agitation, ils ont caché plusieurs familles arméniennes chez eux. « J'aime beaucoup les Azerbaïdjanais. Eux aussi, ils m'aiment. Je ne pourrai jamais oublier le bien qu'ils m'ont fait. » 20 années se sont découlées depuis les événements de Soumgaïd. Actuellement, l'Azerbaïdjan est en situation de guerre avec l'Arménie. 20% de nos territoires sont occupés. Les fascistes arméniens ont massacré la population civile azerbaïdjanaise. A Côte-Jale, le génocide des Azerbaïdjanais a été réalisé. Aujourd'hui, un million de réfugiés azerbaïdjanais habitent dans de différentes régions de l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan continue les négociations diplomatiques pour arriver à la paix. Quant à l'Arménie, elle ne renonce pas à ses prétentions territoriales. La puissance économique de l'Azerbaïdjan augmente de jour en jour. Il est devenu leader de la région et mène une politique d'intégration à l'Occident. Suite à ses prétentions et illusions territoriales, l'Arménie est restée en dehors de grands projets et contrats pétroliers et gaziers du siècle et est devenue victime de sa politique sale. Le temps joue au détriment des Arméniens. Le temps joue en notre faveur. Le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev. L'Azerbaïdjan se transforme en un état puissant. La position internationale de l'Azerbaïdjan se renforce. Il se transforme en un état indispensable pour la sécurité européenne et pour la sécurité énergétique. L'Azerbaïdjan occupe depuis trois ans la première place mondiale selon la croissance économique. L'Azerbaïdjan renforce sa puissance militaire. Le côté arménien le sait bien et est obligé de l'accepter. Nous continuerons les négociations et nous ne changerons pas notre position. L'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan n'a pas été l'objet de discussions. Elle ne l'est pas aujourd'hui et ne le sera jamais. Et je ne doute pas que nous puissions libérer nos territoires occupés. Je veux croire que le gouvernement arménien respectera enfin les règles du droit international, poursuivra la logique normale, retirera ses troupes armées des territoires occupés et nos citoyens rentreront dans les régions natales. Sinon, l'Azerbaïdjan peut se servir de tous les moyens, y compris des moyens militaires, pour libérer ses territoires. Avec le soutien, l'Azerbaïdjan peut se servir de toutes les moyens. Sous-titrage ST' 501